La première question que je vais demander c'est de savoir comment vous êtes-vous avant le kick-off de ce match qui s'occuperait demain matin ? Quel est l'état ? Je vais le traduire en français. Donc à 48 heures du match, à 24 heures plus tôt du match contre le Sénégal, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la préparation de l'équipe du Rwanda ? C'est un jeu très difficile. Mais nous sommes prêts à faire notre travail. Nous venons ici pour jouer au football et nous allons jouer. OK. Le coach vient de dire qu'on sait quel genre de match nous attend d'aimer. On sait aussi que le Sénégal, c'est une grande équipe. Donc ça ne va pas être facile pour nous d'aimer. Mais nous sommes venus ici avec une mission de jouer, d'essayer de causer les problèmes. Et on va attendre pour que les 90 minutes de demain s'écoulent. Pour le moment, on peut vous garantir qu'on va travailler beaucoup et on va essayer de causer l'équipe du Sénégal des problèmes d'aimer. Merci. Merci. Une question ? Bonjour. Bienvenue, coach. Bienvenue. Ma question s'adresse au coach et aux joueurs. Vous recevez le Sénégal ici demain. Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez jouer vos deux matchs contre le Sénégal ici à Dakar, sachant que le Sénégal est champion d'Afrique ? Est-ce que vous pouvez jouer vos deux matchs contre le Sénégal ici à Dakar ? Je ne sais pas. Nous devons être prêts à jouer demain demain. Aujourd'hui, nous savons qu'on va jouer ici. Nous allons voir quel sera le prochain match. Nous devons aller un step-by-step. Et maintenant, nous devons nous concentrer sur le match de demain. Et nous devons être prêts pour le match demain demain. Et au moment, c'est tout. Pour le moment, je ne sais pas. Mais ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre le match pour le match. L'objectif de l'équipe du Rwanda, c'est le match de Deme. Donc, on va penser à d'autres matchs après. Mais le focus est toujours sur le match de Deme, Rwanda contre le Sénégal. Merci. Une prochaine, une autre question. Pour lui. La même question. La même question. La même question. Une autre question. La même question. Elle a abordé la question à tous les coachs et le capitaine. Le coach a bien répondu. Donc, j'ai une question pour le capitaine. Qu'est-ce que ça vous fera de jouer avec l'équipe champion d'Afrique, avec les Sadio Mane et les Cali du Koulibaly ? Merci. Qu'est-ce que ça veut de jouer avec l'équipe champion d'Afrique, l'équipe de Sadio Mane et les autres joueurs ? Merci. Merci. Actually, this is a game that we are facing 11 players. And I can say whoever will be chosen will be a good player in that game. I know Senegal is a good side. They have good players. You cannot stick on one or two players. Because in the end of the day, we shall be 11 against 11. So, it's a big game as I can say. And we are ready to face the challenge. On sait que Senegal, c'est une très belle équipe avec de bons joueurs. Mais demain, ça sera 11 contre 11. Nous, nous sommes pleins de défier l'équipe de Senegal. Oui. Oui. Merci. Merci beaucoup. Je suis Claude. Je suis RRBA, Rwanda Broadcasting Agency. Je veux juste répondre à ma question à Medica Girl, le capitaine. Il a été un jour de rester ici au Senegal. Comment vous sentez-vous ? Comment est-ce que la équipe ? Vous n'avez pas un problème ou un climat ? Ou quelque chose qui peut vous permettre de jouer demain ? OK. Il n'y a pas de problème. OK. Son question, c'est... Il a posé le coach et le capitaine de dire comment est le progrès de la préparation de l'équipe nationale du Rwanda en tenant compte qu'ils sont venus hier. Donc, ça fait pas moins de 24 heures qu'ils sont ici en Senegal. Donc, est-ce qu'ils se sont incrimatisés avec le Sénégal ? Et comment est le progrès de la préparation pour le match de Deme ? J'espère que vous avez compris la question. Pour le climat, je pense qu'à un moment, quand vous avez un jeu, il y a des choses que vous avez besoin de mettre en place. Et vous avez simplement de concentrer sur le jeu. ce sont des jeux que, en certains cas, si vous avez joué dans votre club, vous êtes dans la même situation. Et à un moment, vous ne savez jamais ce qui vient, mais peut-être que le weather est bon pour nous, ou peut-être que ce n'est pas bon pour nous. mais, comme joueurs, vous concentrez et pensez à une chose, comme vous devez faire ce qui est le meilleur, et ce qui est donné par votre coach, pour donner quelque chose. Pour nous, les joueurs, nous ne nous concentrons pas pour les autres choses comme le climat, et autres choses extra-extra-footballistiques. Notre concentration sur le match de Deme, c'est ce que chacun de nous doit faire sur le terrain pendant 90 minutes. Merci. Oui, merci. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue au Sénégal. Merci. Une question pour vous, et peut-être une autre question pour le joueur. Juste pour savoir, est-ce que le résultat que vous avez obtenu en Mozambique, le 1-1, peut être déterminant pour ce match-là que vous avez joué contre le Sénégal ? La même question aux joueurs, mais je vais rajouter quelque chose, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous motiver pour jouer ce match-là contre le Sénégal ? Les champions d'Afrique. Merci. C'est-à-dire, comment est-ce que le 1-1, que le 1-1 contre le Rwanda contre le Mozambique, va-t-il affecter le match demain ? Et puis, la même question à Kageri, mais il a ajouté quelque chose, qu'est-ce qui va-t-il motiver vous, comme joueurs, à jouer ce match-là demain ? C'est-à-dire un match-là demain ? Merci. Je pense que le match contre le Mozambique ne va pas affecter ce match-là. Chaque match est différent. Chaque match est différent, et chaque situation est différente. Le match contre le Mozambique est passé, et le football n'est pas une mémoire. Donc, nous devons penser à aujourd'hui, et aujourd'hui c'est notre match-là. Donc, dans cette façon, ça ne va pas affecter ce résultat, je pense, dans le match de demain. Ce sont deux matchs différents, dans deux situations. nous sommes heureux, en général, dans le dernier match. Mais maintenant, nous devons nous préparer, le match de demain, parce que c'est ce que nous avons. En général, je pense, ça ne va pas affecter rien, le match de Mozambique. C'est un match totalement différent, une situation totalement différente. donc... Le match contre Mozambique, vous avez entendu, même le résultat, ça ne déterminera rien. C'est déjà le passé, on se concentre sur le match de demain, et dans le football, ce qui s'est déjà passé, ce sont des mémoires, et on ne doit pas tenir en compte les mémoires. Merci. Merci. Oui, Fatou. Ok. Je pense que la façon dont le coach a dit, c'est que le match de Mozambique est juste une histoire. La seule chose, c'est que nous nous concentrions sur le prochain match, qui est au Senegal. Pour moi, l'approche au prochain match n'est pas toujours la même approche que nous avions dans le premier match, parce que les matchs differnt. Et maintenant, ce n'est pas tout sur la motivation, mais ce qu'on doit faire dans ce match. C'est le plus important. C'est un match où nous avons un autre focus sur le match, ce n'est pas la même chose qu'on avait dans Mozambique. Nous sommes prêts à aller dans le match, en pensant que nous ne jouons pas en Mozambique, mais nous jouons en Senegal, qui est une approche différente. Merci. Comme le coach vient de dire, le match de Deme est différent du match contre Mozambique. Et l'approche que nous allons utiliser sera différente de ce que nous avons utilisé pour le match contre Mozambique. donc notre focus et la concentration totale est si le match de Deme est pas si le match de Mozambique, même si nous sommes comptables d'irrésistants dont 1-1 contre Mozambique. Merci. Merci. Oui, merci. Oui. Bonsoir coach. Vous allez jouer contre des joueurs de classe mondiale demain, à l'image de Sadio Mane. Est-ce qu'il y a un plan anti-Sadio Mane demain? Merci. Vous jouez contre les joueurs de classe mondiale demain. Nous avons des joueurs de très bons joueurs, dans toute l'équipe. Nous ne pouvons pas se concentrer sur lui parce que nous nous concentrons sur lui et nous avons des problèmes avec d'autres joueurs. Donc, le football n'est pas le tennis. Le tennis est l'un contre l'un. Mais le football est l'un contre l'un. Nous devons nous concentrer sur tous les équipes au Sénégal. C'est une équipe très forte, comme je l'ai dit avant, l'un des meilleurs dans le monde probablement. Et si c'est l'un des meilleurs, l'un des meilleurs dans l'Afrique et l'un des meilleurs dans le monde, ce n'est pas seulement pour Mane. C'est parce qu'ils ont un bon équipe et des bons joueurs en général. Donc nous devons nous concentrer sur tous les équipes, pas avec un joueur. Deme sera 11 contre 11. On sait que Mane est le meilleur joueur. en Sénégal, même en Afrique, où on monte. Mais on va se focaliser sur les 11 joueurs sur le chat, pas seulement sur Sadio Mane. Merci. Très longue. Je parle beaucoup. J'espère que vous dites ce que je dis. En fait, il a fait juste un summary de ce que vous avez dit. Il a dit la principale idée. Au suivant. C'est bon ? Il y en a une question. Vous voulez une dernière question ? Oui, coach. On vous a posé tout à l'heure la question concernant le fait de jouer ici à Dakar. Est-ce que vous auriez aimé jouer ce match-là, ce match aller là ? Vous auriez aimé jouer ça dans un autre pays au-delà du Sénégal ? Est-ce que vous êtes d'accord du choix de la fédération de jouer ce match-là à Dakar ? Merci. Peut-être la même question aux joueurs. Est-ce que vous auriez aimé jouer ce match-là à Dakar ? Est-ce que vous auriez aimé jouer ce match-là dans un autre pays, à Dakar ? Je suis un coach, je ne suis pas un lawyer, donc je suis arrivé à Rwanda pour être le coach, je ne suis pas le coach de prendre des décisions sur lequel nous jouons, sur lequel nous jouons, ce ne sont pas mes décisions. Je dois respecter, je respecte ma fedération, mon président, et je sais qu'ils essayent leur mieux dans chaque décision, mais pour nous c'est beaucoup mieux si ce jeu est joué en Rwanda, car nous voyons de Sud-Afrique, c'était un grand voyage, il n'y a pas beaucoup de temps pour récupérer, ce n'est pas avec nos supporters, c'est une question simple. Mais comme je l'ai dit avant, je dois respecter ce qui se passe en général, et c'est tout, je l'accepte. Je ne suis pas là pour le rire, je dois faire mon travail le mieux que je peux, aider mes joueurs, et c'est tout, c'est ce que nous essayons de faire. Oui, en tant que coach, il doit respecter les décisions des autorités de la Fédération, mais on n'aimait rien de jouer ce match à la maison, après tout ce que la Fédération et le pays ont déjà fait pour rendre ce stade d'être accrédité. mais on se focalise sur le match, on se focalise sur ce qu'on doit faire sur le terrain, il va travailler avec les joueurs, il est en train d'aider les joueurs pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire demain sur le terrain, c'est tout. Mais un petit point de clarification, je ne sais pas pourquoi vous demandez à propos du stade, du fait qu'on va jouer ce match ici en Sénégal, alors qu'il y a une convention entre les deux fédérations, que le match du cinquième journée va se jouer au Rwanda si le stade aura été accrédité. Donc c'était un point de clarification. Si, mais on espère bien que ça va être accrédité. Merci. C'était un point de clarification en tant que représentant de la Fédération. Madame le joueur, would you like to... I think it is up to the coach to give his point of view about this. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.